pour les temps difficiles. Ok, combien vous êtes chrétien depuis au moins dix ans? Lève la main. Est-ce que je peux vous poser une question et obtenir une réponse honnête? On est à l'église, mais on peut être honnête aussi. Pas juste faire semblant. En tant que chrétien, est-ce que vous n'avez jamais passé par une déception importante? Lève la main. Oh là là, trop de mains levées, mais c'est vrai. Est-ce que vous pouvez dire que depuis que vous avez cru en Jésus, vous avez eu même une crise de foi? Lève la main. Wow. Alors pour les nouveaux, ne courez pas vers la porte tout de suite. Mais j'ai fait ce petit sondage simplement encore une fois pour insister au fait qu'il faut des fondements solidaires. Je ne sais pas pourquoi. Écoutez, pour moi, au ciel, tout est noir et blanc. Tout est clair. Tout est... C'est le point final. Il n'y a pas d'ombre. Est-ce que vous me suivez? Ici, sur Terre, il semblerait que tout est une variation de gris. Il y a gris clair et gris foncé et... Tu vois, mais trouver blanc, blanc, blanc et noir, 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 c'est un peu difficile. Au ciel, ça existe. Ici... Vous ne me suivez pas? Ok. Donc, le problème dans lequel on est, c'est que le ciel s'impose sur la Terre. Dieu, qui est trois fois saint, il en envahit nos vies avec une loi qui est parfaite. Et là, on vit le clash entre un monde de gris et un monde là où tout est blanc et noir, et clair. Un monde là où rien n'est clair, tout est confus, avec un royaume là où il n'y a pas de confusion. Et là, ça fait boum! Combien vous avez vécu le boum? Ok? Je vous donne un exemple. Jésus dit, ceux qui croient, ces signes suivront. Et l'un des signes, c'est que ils imposeront les mains sur les malades et les malades se guérissent. Est-ce que tu n'as jamais imposé tes mains sur les malades et les malades n'étaient pas guéris? Ça m'est arrivé. Et je peux dire gloire à Dieu de moins en moins. Alléluia! Mais je ne peux pas dire que j'ai une réussite à 100%. Pourtant, dans ce verset, il n'y a pas de variation, il n'y a pas de... Et quelques-uns seront guéris. Amen! Ce n'est pas écrit comme ça. Ils, tous, seront guéris. Et nous vivons dans ce clash de deux mondes, un monde parfait et un monde imparfait. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens, on passe par des crises de foi. Et si nos fondements ne sont pas solides en Dieu, on peut faire naufrage même dans la foi. Peut-être que tu es là et tu es passé par des déceptions, peut-être par un échec de la foi. Et ta foi a pris un coup terrible et tu as même du mal à te relever de ce coup. Alléluia! Prends courage que peut-être c'est une indication que tes fondements n'étaient pas aussi solides que tu le pensais. Et c'est pour ça que cette année, Dieu m'a vraiment mis à cœur, Dieu nous a mis à cœur de renforcer nos fondements, de renforcer les fondements de la foi. Pourquoi? Parce que les choses s'accélèrent. Ce que fait le Saint-Esprit dans le monde entier est en pleine accélération. C'est ce que Dieu fait en France est en accélération. Peut-être que tu te dis, comparé à ce qui se passe dans l'Amérique latine ou en Afrique ou en Asie ou ailleurs, il semblerait que tout se passe bien ailleurs, mais en France, ça ne se passe pas trop bien. C'est faux. Le Saint-Esprit est à l'œuvre même en France. croire à Dieu. Ceux qui ont assisté à la convocation nationale à la prière le week-end dernier, nous avons vu une action du Saint-Esprit extraordinaire. Mais vraiment, une telle onction, une telle présence du Seigneur. Bon, on n'a pas trop prié, mais on était sur la montagne de Dieu pendant deux jours entiers et pas une seule fois est-ce qu'il y a eu comme une sorte de baisse au niveau de cette intensité de la présence de Dieu. En tout cas, c'était comme ça que moi je l'ai vécu. D'autres, vous étiez là et je vous laisse témoigner. Mais pour moi, j'ai dit, waouh Seigneur, je me souviens comment c'était il y a une vingtaine d'années. Déjà, des réunions telles que celles-ci étaient très mal assistées. Si tu es arrivé à réunir quelques centaines de personnes, mais on était plus de 1500 week-end dernier. Il y a une vingtaine d'années, une telle réunion comme ça, une telle rencontre, on ne parlait jamais d'Israël. Mais combien de fois Israël a fait mention pendant ce week-end et ce n'était pas un week-end au sujet d'Israël. Mes amis, je vous dis, le Saint-Esprit âgé et c'est encourageant de voir. Il faut arrêter de comparer la taille de nos vagues à notre cote avec la taille de vagues en Hawaï ou en Asie ou ailleurs. Tu dis, oui, mais les vagues sont toujours plus grandes ailleurs. Oui, mais regardez, la taille de nos vagues sont plus grandes qu'elles étaient il y a cinq à dix ans. Alléluia. Donc, Dieu nous donne une année pour renforcer les fondements parce que le temps vient où vraiment, mes amis, je vois des vagues énormes qui vont frapper notre Église. Nous allons voir des prodiges, des signes, des miracles, des conversions, des guérisons, des choses extraordinaires, mais nous aurons aussi des épreuves. quand tu ne peux pas voir tout ce qui est bien sans qu'il n'y a pas de représailles. Oh, vous pensez que le diable va juste simplement nous regarder et dire, oh, mais quand même, ils sont mignons. Je vais les laisser tranquilles, quand même. Pourquoi voudrais-je les déranger, quand même, ils méritent une action de grâce. Hello, vraiment, ce ne serait pas comme ça, mes amis. Plus que Dieu nous bénit, plus qu'il va y avoir de représailles. Et c'est pour ça que je ne veux pas voir aucune des petits brebis ici se faire manger par le diable. Pas une seule. Pas une seule. C'est pour ça qu'il faut prendre très aussi... Moi, je ne peux pas venir chez toi et bâtir tes fondements. Je peux te donner l'apport de Dieu, des outils. il faut que toi, tu t'occupes de tes fondements. Il faut que tu sois sérieux par rapport à ça. OK? Bon, 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens 5. Et on va commencer dans le verset 17. Le titre de ce message ce matin, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Le titre n'est pas j'ai la justice de Dieu. Le titre est je suis la justice de Dieu. Tu dis, mais ça n'a pas de sens. Ah! Tu vas voir. 2 Corinthiens 5 et le verset 17. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà, on va juste faire une petite pause. Quand la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, vous savez, j'avais les yeux un peu verts, marrons avant de me convertir. le lendemain, mes yeux étaient exactement de la même couleur que le jour avant. Je voulais les yeux bleus. Je dis, Seigneur, la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles, mais alors, j'ai les mêmes yeux. Je ne comprends pas. Ok, donc comment nous pouvons interpréter cette phrase toutes choses? Mes amis, ce n'est pas un mystère, ok? Vous attendez, oh, grande révélation. Ah ben non, ce n'est pas un mystère. Toutes choses parlent de contexte spirituel. Ok? Si vous avez une couleur de peau blanche avant la conversion, il y a une très forte chance que vous aurez la même peau après la conversion. Hello. S'il y a un inconverti ici aujourd'hui et tu as une couleur de peau très foncée avec des cheveux noirs et frisés. Si tu te convertis, je ne pense pas que tu vas quitter ce bâtiment peau blanche, cheveux blonds. Je ne pense pas. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, ce qui était à l'intérieur, ce qui était spirituel, ce qui était dans un état de mort, là, toutes choses seront nouvelles. Donc, on est dans un contexte spirituel. Je voulais juste être sûr que nous sommes sur les mêmes longueurs d'onde. OK ? Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Verset 19. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. On va revenir sur cette phrase plus tard. et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Vous êtes des ambassadeurs. Ah, j'aimerais prêcher là-dessus, mais bon, ça se répond à un autre dimanche. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en suppliant au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Verset 21. Et ça, c'est notre phrase pour la journée. Celui qui n'a point connu le péché. Donc ça, c'est qui? Qui n'a pas connu le péché? Jésus. Il a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et Seigneur, tu nous donnes vraiment l'esprit de révélation et l'esprit de singesse au nom de Jésus et pour s'en gloire. nous savons que Dieu est un Dieu d'amour. Amen. Est-ce que vous êtes convaincus que Dieu est un Dieu d'amour? Est-ce que vous n'avez jamais entendu l'argument « Mais comment peut-il un Dieu d'amour envoyer les gens en enfer? » Vous n'avez jamais entendu cet argument? Dieu est un Dieu d'amour mais il est aussi un Dieu qui est trois fois saint. Et s'il y a une qualité de la nature de Dieu révélée depuis Genèse jusqu'à Apocalypse c'est la sainteté de Dieu. Or, maintenant, c'est quoi la sainteté? C'est vrai qu'entre nous lorsque nous parlons de la sainteté c'est plutôt dans un contexte d'absence de péché nature sexuelle ou voilà ça veut dire que si on dit « Sois saint » ça veut dire « Ok, repends-toi de tous tes péchés connus. Mais Dieu ne peut pas commettre un péché. Donc, ce que vous voyez, le problème c'est qu'on ne connaît pas vraiment le sens réel du mot sainteté. Si Dieu ne peut pas commettre un péché, à quoi sert-il de dire Dieu est saint? Toi et moi nous sommes capables à commettre un péché, non? Ok. Donc, le mot saint veut dire beaucoup plus que simplement sans péché. Nettement plus. Le mot saint signifie être entier, complet, comblé, en plus irréprochable, inchangeable, intègre. Ce que tu as dit ne change jamais. Tu es le même mardi que mercredi, que jeudi. En fait, ton état ne change jamais, jamais. Pourquoi? Parce que tu as atteint une espèce de comblement. Tu es tellement entier, tellement satisfait à l'intérieur qu'il n'y a aucun manque. Vous me suivez? En fait, il faut tout un livre pour décrire le sens du mot sainteté. Et lorsqu'à la Bible dit que Dieu il est trois fois saint, alors là, c'est saint de chez saint. Le chiffre trois signifie la divinité dans la Bible. Donc, lorsque la Bible et tu entends les anges écrire saint, saint, saint et l'éternel. C'est pour ça que les anges le disent trois fois. Parce que déjà le mot saint veut dire tellement complet, il n'y a aucun manque. Il n'a jamais eu de manque, il n'a pas de manque, il n'aura jamais de manque, de rien. Il est entier éternellement le je suis dans le passé, dans le présent et dans le futur. Vous êtes toujours avec moi ce matin. OK. Voici notre Dieu. Une fois, j'étais en train de lire une promesse de Dieu et Dieu m'a dit tout simplement, mon fils, je suis saint, je ne mens pas. Et j'ai compris quelque chose sur l'intégrité de Dieu. Dieu n'est pas capable de dire je ferai ça pour toi et il ne le fait pas. Ce n'est pas possible pour notre Dieu. Ce n'est pas un choix. Pour toi et moi, c'est un choix. Si je vous donne un rendez-vous demain à 15 heures, j'ai le choix d'être là ou par là. Mais si Dieu te dit je te donne un rendez-vous demain à 15 heures, il est impossible pour Dieu de ne pas y être à 15 heures. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça la sainteté. Entièrement intègre. Tu ne peux trouver aucune tâche pas le moindre de tâche microscopique où Dieu s'est arrêté d'être Dieu. Même pour une milliseconde, ça n'existe pas. C'est ça la sainteté. Waouh ! Et les anges qui tombent devant le trône de Dieu ne cessent depuis l'éternité passée ou depuis leur création jusqu'à l'éternité future, les anges vont crier « Saint, Saint, Saint est le Seigneur. » Waouh ! Ça, c'est extraordinaire. Amen ! Et ça, c'est notre Dieu. Et lorsqu'il a créé l'homme, il lui a donné le pouvoir de choisir et voilà tous les problèmes ont commencé avec le choix de l'homme parce qu'il a choisi de ne pas suivre Dieu et en conséquence il est mort spirituellement dans sa relation avec le Père Céleste et la mort a passé à tous les hommes jusqu'à toi, jusqu'au petit nouveau-né. C'est qui le plus récent dans l'église ? Quelqu'un a eu un enfant cette semaine, non ? Il y a quelques semaines. Oui, quelqu'un a eu un enfant, Eli Shalom, Shalom, Eli Shalom. Magnifique prénom. Waouh ! Quelle création ! Même cet enfant est né avec la nature pécheresse. Vous imaginez, il n'a pas commis de péché, mais la nature de péché est déjà à l'intérieur de lui. La mort a passé à tous les hommes. Comment Dieu va faire alors pour se réconcilier ? Lui, un Dieu qui ne peut pas mentir, il ne peut pas se trahir lui-même, comment va-t-il aimer et sauver une création qui est rebelle ? Imagine, après la Deuxième Guerre mondiale, Hitler, il s'est donné la vie, il a pris sa vie. Juste imagine, un instant qu'il s'est fait arrêter et il était traîné devant un tribunal et puis le juge, ému de compassion, a dit, oui, bon, écoute, je sais que ton enfance était un peu mauvaise et que quand même tu aimais ton pays d'une façon peut-être un peu bizarre, un peu dure, mais quand même nous t'aimons beaucoup, Hitler, et nous voulons t'acquitter de tous tes crimes. que penserais-tu à ce juge ? Injuste. On dirait cet un juge injuste. Mais écoutez bien ce que l'apôtre Jean écrit dans le chapitre 1 de son Épitre, dans le verset 9, il dit, Dieu, il est juste et fidèle à nous pardonner nos péchés. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Dieu ? pour qu'il puisse nous pardonner nos péchés avec toute justice. La Bible ne dit pas Dieu nous aime et nous a pardonnés. La Bible dit qu'il est juste dans son pardon. Mais nous avons vu qu'un juge qui va acquitter quelqu'un de ses crimes juste par l'amour, ce n'est pas vraiment un acte de justice. Alléluia. Et c'est ça ce que nous allons voir dans les prochaines secondes, minutes. Alléluia. J'aurais bien voulu prendre une journée, mais bon, on n'a pas. En Proverbe 11, 21, nous lisons ceci. Certes, le méchant ou le pécheur ne restera pas impuni. Alléluia. Ça, c'est une occasion de joie, n'est-ce pas ? Pas trop quand même. Encore une fois. Certes, le méchant ou le pécheur ne restera pas impuni. Romains 3, verset 23, nous dit ceci. Car tous, tout le monde dit tous, tous ont péché. Car tous ont péché. Est-ce que tu as péché ? Il y avait très peu de hui ici. Est-ce que tu as péché ? Est-ce que je suis péché ? Est-ce que j'ai péché ? Comment tu le sais ? Un seul n'a jamais péché. C'est qui ? Jésus. Même tout ce qu'on appelle dans certains milieux ecclésiales les saints, même eux, ils ont péché. Ça veut dire que même la maman de notre sauveur, elle aussi a péché. Si tous ont péché, tous ont péché. Et la Bible ne donne pas des exceptions à part un, une seule, Jésus. Nous avons péché et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous sommes privés de la gloire de Dieu. Mais c'est quoi un péché ? Vous savez, j'étais dans un séminaire et c'était sur le leadership et on parlait justement de la colère. Et quelqu'un m'a demandé, et j'ai fait une remarque dans mon enseignement que la colère, c'est un péché. Il faut arrêter, justifier la colère. Bon, on a eu un petit temps de questions-réponses à la fin et puis quelqu'un m'a posé la question, mais n'est-ce pas vrai, possible, d'avoir une colère juste ? On était deux formateurs ce jour. Donc, l'autre formateur m'a donné la parole et j'ai dit, ben écoutez, si tu me poses une question, si d'un point de vue théorique qu'il est possible qu'un homme très sanctifié, mais très sanctifié, après avoir passé du temps dans la prière et le jeûne, par rapport à une situation particulière, et ils sortent de ce temps de prière et jeûne vraiment avec une parole prophétique venant du ciel qui exprime une colère divine, si tu me poses la question, théoriquement parlant, est-ce que c'est possible ? Je dois dire oui, c'est possible. Mais si tu me poses une autre question, est-ce que je l'ai vue jamais de toute ma vie chrétienne, sans que cette colère ne soit pas mélangée avec un peu de chair ? Alors, quelqu'un, ta cause pourrait être juste, mais il ne faut pas justifier une colère charnelle parce que ta cause est juste. C'était ma remarque. Deuxième formateur, il prend la parole, il dit oui, je n'étais pas tout à fait d'accord avec Robert parce que je crois qu'il y a une colère noire et une colère blanche. Et la colère noire, ça, c'est vraiment du péché. Mais la colère blanche, bon, écoute, parfois, par exemple, si tu te fais attaquer par quelqu'un, il faut que tu te saisisses la colère pour riposter. J'ai dit, wow, mais quelle Bible lis-tu ? Ce n'est même pas dans la lettre de Robert, chapitre 2. Alors, ça n'existe même pas dans cette version de la Bible. Donc, c'est quoi un péché n'importe quel acte, pensée ou parole qui est contraire à la nature ou à la parole de Dieu. Encore une fois. C'est la première fois que, qu'il y a quelques-uns, vous avez entendu cette définition. Je répète. N'importe quel acte ou même une pensée ou même une parole juste quelque chose qui sort de la bouche qui est contraire à la nature de Dieu ou à la parole de Dieu. C'est un péché. Combien de péchés a commis Adam pour qu'il perde la gloire de Dieu ? Combien de péchés a-t-il fait ? Un. Il a fait un péché et il est mort instantanément. Paf ! Capote. Combien de péchés dois-tu commettre pour mériter la mort ? Ok, je vais poser la question différemment, ce serait plus facile pour toi. Combien de péchés dois-je, moi, commettre pour mériter la mort ? Ce serait plus facile à répondre. Combien ? Un seul. Alors, il n'est pas question, oui, mais Seigneur, franchement, tu vois le meurtre qui se présente devant le juge, oui, c'est vrai, j'ai tué le gars, mais regardez, Monsieur le juge, combien de gens j'ai aidé dans ma vie. Oui, c'est vrai, tu as aidé au moins dix, tu n'as tué qu'un seul. Donc, en conséquence, je vais t'acquitter. Quoi ? Tu vois, et même si tu décides aujourd'hui, je ne commettrai plus jamais un autre péché, mais que ferais-tu avec les péchés déjà commis ? C'est ça le problème. Et la Bible nous dit en Esaïe 59 et le verset 2, Mais ce sont vos crimes, vos transgressions qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Romains 6 et verset 23 Car le salaire du péché c'est quoi ? C'est la mort, dis-le à vos autres, c'est la mort, le salaire du péché. C'est quoi un salaire ? Qu'est-ce qu'un salaire ? C'est ce que tu reçois après un temps de travail. Tu as fait tout ça et tu reçois ta rémunération. Voilà, Dieu dit la rémunération pour le péché c'est la mort. Tu dis oui, mais je ne veux pas recevoir mon chèque à la fin de ce mois-ci. Non, c'est automatique, c'est viré sur ton compte par transfert bancaire. et tu ne peux pas le refuser. Même en Apocalypse chapitre 20, juste pour que nous soyons absolument sûrs de notre état actuel, l'apôtre Jean a reçu une révélation de Dieu et voici ce qu'il a vu dans cette révélation, dans cette vision. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. De livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs oeuvres. On n'est pas jugés selon notre nature. On n'est pas jugés selon nos motivations et selon nos oeuvres. D'après ce qui était écrit dans ces livres, la mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux et chacun fut jugé selon ses oeuvres. Encore une fois, chacun fut jugé selon ses oeuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et c'est pour l'éternité. Nos péchés ont créé contre nous une espèce de on va appeler ça comme une sorte de document. Ce document est écrit dans le livre des oeuvres. si vous voulez c'est une sentence de notre mort que nous avons écrite. Ce n'est pas Dieu qui l'a écrite. Nous l'avons écrite par nos propres oeuvres. Ce n'est pas un livre de Dieu. Ce n'est pas un livre là où Dieu il a il a vomi les méchancetés sur la race humaine. Ça n'a rien à voir mes amis. Ça, ce n'est pas notre Dieu. C'est un livre où seulement toi et moi nous écrivons. Nous écrivons dans ce livre toutes nos oeuvres que nous avons faits. Et les oeuvres vont témoigner de notre état à la fin des temps. Pour tout le monde. il y a une exception. Est-ce que quelqu'un ici veut connaître l'exception ? Ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de vie ou le livre de l'agneau. Oh ! Est-ce que vous voulez savoir si ton nom est écrit dans le livre de l'agneau ? Alléluia ! Parce que chose qu'il faut savoir, si ton nom est écrit dans le livre de l'agneau, tu ne passes pas devant le trône de jugement. Alléluia ! Tu vois, Dieu va réunir toute la race humaine ce dernier jour. Il va réunir toute l'humanité. Toute personne née sur cette terre, conçue sur la terre sera réunie devant le trône de Dieu. Le premier livre ouvert sera le livre de l'agneau. J'espère que c'est en ordre alphabétique. Et désolé pour ceux qui ont un nom de famille qui commence avec la lettre Z. Désolé. En tout cas, peu importe l'ordre, Amen ! Que mon nom soit dedans, c'est tout ce qui compte. Amen ! Alléluia ! Mais quand ton nom est retenti devant le trône du Père, il va avoir une autre voix derrière qui va dire entre mon fidèle serviteur dans la joie de ton Seigneur. Oh ! Amen ! Et là, on va quitter ce trône de jugement et on va passer dans la gloire de l'agneau de Dieu. Il y aura un deuxième, il y aura un jugement pour nous en tant que chrétiens. Nos œuvres seront jugées, nos œuvres vont passer par le feu et on va recevoir les récompenses dans le paradis selon les œuvres que nous avons fait pour Jésus ici. Ça aussi, il faut comprendre. Mais tous les autres dont le nom n'est pas écrit dans le livre d'Alegnon. L'œuvre, et c'est énorme, cette œuvre, ce livre des œuvres sera ouvert et là, Dieu va commencer avec, je ne sais pas qui, mais Georges. Y a-t-il un Georges ici ? J'ai choisi Georges parce que je ne connais pas un Georges ici. Georges, le 3 mai 1966, voici la pensée que tu as eu à mon sujet. Georges, le 22 juin 2002, à 14h02, la pensée que tu as eu à mon sujet, ou la foi où tu m'as rejeté, etc. Et tous les œuvres et là, Georges, et toute l'humanité qui est encore là va entendre toutes ces œuvres qui seront proclamées devant le trône. Ce sont les œuvres qui vont juger la personne. Ce n'est pas Dieu qui juge. Les gens seront jugés, ils vont se juger eux-mêmes. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Dieu ne fait que tamponner leur choix. Tu as choisi et je te laisse le choix et je respecte ton choix. Et je ne serai pas, je n'agirai pas contre ton choix. Tu as choisi de me rejeter, j'honore ton choix. C'est tout ça, mes amis, Dieu a besoin des évangélistes. Amen, ils disent encore plus d'évangélistes qui annoncent la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui périssent. Parce qu'une fois que leur âme passe de cette vie à l'autre, c'est fini, il n'y a pas de répentance après cette vie. Il n'y a pas une deuxième chance après cette vie. Dieu nous donne les deuxièmes, troisième, des millième chances ici pendant cette vie. Mais une fois que nous quittons cette vie, il n'y a plus de chance. Les chances sont terminées. Et ce n'est pas parce que Dieu est méchant. C'est juste que Dieu ne ment pas. Il ne peut pas, il est impossible que notre Dieu soit menteur. Regardez Colossiens chapitre 2 et le verset 13. On arrive à la fin, en quelque sorte. Colossiens 2, verset 13. Vous, alors il parle à qui ? Ben à vous et moi, voilà. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. ça veut dire que c'était des non-juifs, ils n'avaient aucune alliance, aucun sacrifice pour le péché, etc. Il vous a rendu à la vie avec lui. C'est qui lui ? Jésus. Mais comment il a fait ? En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Mais regardez 14, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix. Alléluia. Oh, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ? Jésus, il a fait quelque chose pour toi et moi que nous ne sommes pas capables de faire. aucun homme n'est capable de le faire. La Bible dit en Romains, chapitre 8, vu que notre chair était faible, Dieu, il a envoyé son fils dans la même chair telle que toi et moi. Hébreu nous rappelle qu'il était tenté dans tous les aspects comme toi et moi sans péché. Jésus, il a fait pour toi une chose que tu n'as pas pu faire. Mais écoutez, moi, la différence ou ce que nous avons dans la nouvelle alliance, Dieu ne cherchait pas simplement un sacrifice pour le péché, il cherchait un substitut pour le pécheur. Jésus est devenu ce substitut pour toi et pour moi et tout le jugement pour mes péchés, tout ce que je méritais devant un Dieu trois fois saint, Jésus a pris ça sur son corps, il a pris ça sur son âme et il a pris, il a, il a, il a bu la coupe du jugement contre moi et contre toi. la Bible nous dit en Esaïe cinquante-trois rapidement, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas, cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté, c'est de nos douleurs qui s'est changé et nous l'avons considéré puni, frappé de Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est pour cela, mes amis, que Paul était tellement fier de prêcher la croix de Jésus. et c'est pour cela que pour nous la croix n'est pas juste un message, oui, la croix, la croix c'est le symbole chrétien. Je sais, je suis chrétien parce que je porte un bijou en forme d'une croix et je témoigne de ma foi par ce bijou. Mes amis, ce n'est pas ça le message de la croix. Le message de la croix c'est que la croix t'appartenait. Tu méritais la croix de calvaire. Tu méritais les clous dans les mains, le clou dans les pieds. Tu méritais l'épée dans le côte. C'est toi qui méritais la couronne d'épines, mais c'est Jésus qui l'a pris à ta place. La Bible dit qu'il a plu à Dieu de frapper son fils pour toi. C'est extraordinaire ce message. C'est ça le message de la croix. La croix est puissante. C'est ça ce qui rend notre foi différente que toutes les autres religions du monde, mes amis. Que notre Sauveur n'est pas juste venu avec des bons enseignements, des petits encouragements, des petits miracles ici à droite et à gauche. Notre Sauveur il est venu et il a pris notre place de jugement. Et Dieu au ciel entourait les 24 anciens et 4 vivants, ceux qui se tiennent dans les cieux pour juger le reste de la création. Et quand Christ est sur la croix, il a prononcé ses derniers mots, tout est accompli. Et en ce moment, le Père Céleste frappe son Fils. En ce moment, le Fils de Dieu devient ton substitut pour le jugement divin. Et Dieu, le juge suprême, il fait tomber le marteau de juge et il dit « Acquitté ! » Je juge l'humanité acquitté de leur transgression, acquitté de leur crime contre moi, acquitté de leur péché contre ma nature, libéré de la condamnation. La seule chose maintenant qu'il faut faire, c'est d'accepter celui qui a tout donné pour toi. Acquitté. Acquitté. Oh Père, que ce soit d'une révélation pour mes frères et sœurs. Même ceux qui sont en toi depuis si longtemps Seigneur Dieu mais qu'aujourd'hui vraiment, ils tombent amoureux à nouveau de cette croix brutale, cette croix horrible, un symbole de mort mais qui devient pour moi la symbole de la vie éternelle. Et grâce à la croix, je suis un fils de Dieu, un enfant de la lumière, un citoyen du royaume des cieux. Et je vivrai éternellement avec mon Père qui est celui qui est trois fois saint, le Tout-Puissant, Alpha et Omega, le commencement et la fin. Il y a une place devant le tronc de jugement. C'était la place réservée pour le Fils. Alléluia. C'était la place réservée pour le Fils, réservée pour celui sans péché. Le seul qui avait droit de s'approcher au trône de sainteté avec pleine confiance, sachant que lui était irréprochable dans ses actes, dans ses paroles, dans ses pensées, dans son caractère, irréprochable. Ni une, aucune tâche, ni rien de tout. c'était la place de Jésus. Mes amis, quand on se trouve en lui, sa place devient ma place. La place de Jésus devant le tronc de jugement devient ma place. Et ce tronc de jugement devient pour moi un tronc de grâce. est-ce que je mérite cette place? Non. Je me souviens, il y a quelques années, quelques-uns, vous connaissez Joyce Meyer, elle passe beaucoup à la télé. Et Catherine et moi, on avait des amis, merci, on avait des amis qui étaient les responsables de l'ouange pour son ministère pendant des années. Il y a longtemps, il y a quelques années, Joyce Meyer faisait une grande convention dans la ville d'Atlanta. Je passais dans la ville en même temps et puis mes amis m'ont dit, viens Robert, ce serait bien que tu puisses rencontrer Joyce Meyer et sa famille, son pinceur, etc. Et puis on va te réserver une place. Je dis OK. Malheureusement, je me suis perdu et en conséquence, je suis arrivé très en retard. Donc, j'étais tellement embarrassé parce qu'il m'avait dit, il m'avait prévenu surtout pas arriver en retard. Surtout pas. Surtout une fois que Joyce est sur la scène, là, tu ne bouges pas. Mais, alors, je suis arrivé avec tremblement et j'ai dit à quelques-uns dans l'équipe d'accueil où normalement j'ai une place réservée sur le devant mais honnêtement, j'ai trop peur pour m'approcher. En tout cas, est-ce que vous pouvez m'aider juste à trouver une petite place? Et je me suis assis dans le 15e rang. Mais, notre amie qui était sur la scène encore, le groupe du Louange, elle m'a vue et elle m'a signalé que je n'étais pas à la bonne place et que je devais prendre mes affaires et me mettre au premier rang. Il faut savoir, il y avait un grand couloir ici au centre et puis la première chaise c'était pour son mari, deuxième chaise pour son fils, troisième chaise pour son pasteur et la quatrième chaise c'était pour moi. Et Joyce Myers était sur la scène. J'ai dit oh non, mais je ne peux pas faire ça. Oh non, quel embarras parce que j'arrive en retard. Et là, mon amie insistait elle m'a signé devant tout le monde. Il y avait quinze mille personnes dans l'arène. Mais elle m'a fait signer comme ça non, non, trois, non, non, bon, j'ai baissé la tête, j'ai pris mes affaires et j'ai pris ma place et j'ai dit oh, c'est une quel embarras. Tu sais, peut-être tu dis mais Seigneur, je ne mérite pas cette place de Jésus. Je ne mérite pas ce que tu me places au premier rang. Je veux juste me contenter d'être au ciel, d'être converti, sauvé, mais je reste au fond avec les autres. Jésus ne s'est pas livré à la croix pour que tu restes au fond de la salle. il a tout donné pour te laisser sa place juste au premier rang. Levez-vous, Philippe. Si vous voulez vraiment savoir ce qu'est la justice de Dieu, t'es occupé de cette place qui était à Jésus mais que Jésus a laissée pour toi. cette place que tu ne le mérites pas. C'est sans être la justice de Dieu, s'occuper de la place qui était à Jésus et que Jésus a donnée à toi. C'est sans être la justice de Dieu. Celui qui n'a point commis le péché connu le péché Je recommence. Celui qui n'a point connu le péché Dieu l'a fait devenir péché pour Robert. Dieu l'a fait devenir péché pour Catherine. Mets ton prénom dedans. Dieu l'a fait devenir péché pour afin que Robert devienne en Jésus la justice de Dieu. Alors ici je peux voir les membres du conseil spirituel s'il vous plaît sur le devant rapidement. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous ce matin et tu dis Robert je pensais croyer en Dieu mais là ce que tu as dit je comprends que maintenant je n'ai jamais donné ma vie vraiment à Jésus. Je ne me suis jamais vraiment abandonné à lui. je n'ai jamais vraiment compris la puissance de la croix et vraiment j'aimerais vous donner cette occasion de juste dire ok je me détourne de mes péchés aujourd'hui de ma vie pécheur et je vais donner ma vie à Jésus Christ le premier appel c'est pour toi. Alléluia et je dois croire que Dieu m'a donné ce message non seulement pour encourager les chrétiens qui sont déjà en Jésus mais peut-être parce qu'il allait amener quelqu'un ici et qu'aujourd'hui sera le jour de ton salut. Je dois le croire. Alléluia et certainement maintenant tu es en train de te demander de te poser la question est-ce qu'il parle vraiment de moi? Oui si tu te poses la question c'est parce que tu es interpolé par le Saint-Esprit Alléluia ne t'inquiète pas on ne va pas t'embarrasser il n'y a pas de papier à signer il n'y a rien juste une prière une prière qui dure moins de 60 secondes mais qui changera l'éternité ça c'est un deal Amen tu donnes à Dieu ton coeur et il te donne son royaume Wow Alléluia Deuxième appel aujourd'hui c'est vraiment pour ceux ici dont tu dis Wow je n'ai jamais vraiment compris ce qu'est la justice de Dieu je n'ai jamais compris quelle est vraiment ma place devant Dieu et j'aimerais vraiment renouveler mon engagement à Jésus Le deuxième appel c'est pour toi aussi ok ce n'est pas pour mettre en question l'engagement que tu as déjà fait mais parfois quand Dieu nous donne une révélation supérieure il est important de répondre à cette vérité en disant Seigneur à nouveau je m'engage à Jésus à suivre Jésus de tout mon coeur et avec toute ma vie Alléluia on va vraiment laisser la place pour ces deux appels en premier ok et une fois que les gens qui sont interpellés par ces deux choses viennent et reçoivent la prière le temps à l'hôtel sera ouvert à tout le monde que vous avez besoin de l'encouragement guérison délivrance quel que soit le besoin on est là pour vous recevoir et prier avec vous Alléluia je vais demander à l'équipe de commencer un chant et pendant ce chant je vous invite maintenant si vous dites si ton coeur tu veux vraiment donner ta vie à Jésus pour la première fois cet appel c'est pour vous si tu veux redonner ta vie à Jésus Christ cet appel est pour toi aussi ok maintenant c'est le temps de venir venez laissez Dieu vous toucher Alléluia tu t'es rendu tu péchés avant que nous soyons ta Jésus Alléluia je ne suis plus qui j'étais afin ton nom et ton nom